Qu'est-ce que tu faisais? C'est la première fois aujourd'hui qu'Etienne était silencieux pendant un moment et on l'a pas trouvé et on se demandait où il était. Qu'est-ce que tu faisais? C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que tu faisais? Veux-tu me montrer? C'est quoi ça? Des pansements? Des pansements? Des pansements? Des pansements? Des pansements? Et oui. Papa, viens m'aider à ramasser. Clean up? Bravo! Prends-les tous. Prends-les tous. On va ramasser. On va mettre dedans. Et t'as pris des Q-tips en plus. Des cotons-tiges. Merci! So much pour l'organisation. Hello! Alors on est samedi. Pis on est déjà rendus le soir. En fait, il est 5h moins 10. Fait que là, je suis en train de faire le souper. Petit gars! Je suis en train de faire le souper. On va faire du poisson. Des gens de la petite nuit comme ça. Sidekicks pis des légumes. Parce que c'est ça, il y a des gens du 5h moins 10. Pis tout le monde a faim. Je vous dépose du second. Fait qu'on a passé l'après-midi dehors. Dans le fond, j'ai monté le gazebo avec Frédéric. Pis là, il est en train de sabler encore le jeu des enfants. Il nous reste quand même beaucoup de travail à faire pour ça. Mais dans le fond, je sais pas si vous vous souvenez. L'année passée, avant qu'on déménage, on avait dit qu'on allait tout le retaper. Dans le fond, tout le resabler. Le teindre pis le revernir. Pour vraiment qu'il soit plus à... Pas à l'abri, mais... Bref, pour qu'il soit mieux dehors. Sans... Pour pas qu'il s'appauvrisse et tout ça. Fait qu'il est en train de faire ça. Pis là, je vous avoue que... Tu sais, j'ai monté le gazebo, mais... Je sais même pas si ça valait la peine. Hey là, je fais 10 oeufs avec tous mes cheveux tout croches. J'avais quelque chose sur la tête. Mais... C'est ça. Je sais comme pas si... C'est-tu pas mieux que tu fasses ça devant tout le monde? Ou que tu sois? Bon. Mais qu'est-ce que je dis avec tout ça? Ah oui, ça, je sais même pas si ça vaut la peine que... qu'on monte le gazebo et le jeu tout de suite. Vu qu'on sait pas encore si on va redéménager cette année. Hihi! Ben c'est ça, pour l'instant, on fait comme si on savait pas si on déménage... Ben... On fait comme si on restait dans le fond parce que... Vu qu'on sait pas, ben t'sais... On veut quand même garder notre confort. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais... Genre, on va pas repeinturer de pierces ni quoi que ce soit ici. Mais... Genre, on va monter le jeu des enfants pareil. Ben on va continuer de le... de le retaper. Pis t'sais, on va mettre le gazebo quand même. Pis on va sortir les affaires d'été pareil, là. Pis... Ben si on déménage... Ben on déménage! Que voulez-vous? On sait pas... On sait pas de toute façon ça va être quand si on déménage. T'sais, si c'est le cas, ben ça devrait être avant la rentrée scolaire. Mais ça va être après... Ça va être après l'année scolaire, mais avant la rentrée scolaire. Bref. Après que... Avant... Non, attendez un peu, là. J'ai de la misère à m'exprimer. Ça va être durant la période de congé scolaire, dans le fond. Voilà. C'est plus simple du comme ça. Fait que moi j'ai vraiment hâte de savoir, là. On est censé savoir d'ici fin avril. Fait que ça va aller quand même vite, là. Mais j'ai hâte, parce que... Quand on... Quand c'est pas nous qui contrôlons ça, ben c'est ça. On a hâte de savoir ce qui va se passer. Tiens, peux-tu arrêter comme ça? Fait que... Fait que c'est ça. Ben, je vais aller préparer le souper, comme je dis, mais je vais finir de le préparer avant. Maman, je dois le repris. Je dois le repris. Bon, ben papa, il va faire ça quand il va revenir, OK? Oui. Il peut pas toujours le plier puis le déplier, là. Tu comprends? Moi, je vais le repris. Moi, je vais le repris. Où est ça? Oui. J'ai compris. Qu'est-ce que c'est la boîte? Oui. Finalement, je vous ai pas reparlé... En fait, je me souviens même plus si je l'ai dit dans un vlog. Mais on a acheté des billets pour un humoriste mystère. Finalement, on a su que c'était Pierre Hébert. Fait que... En 2017... En octobre 2017, on va aller le voir. Fait que... Je sais que ça va être bien, bien le fun. Mais... Mais c'est ça. Fait que... On est content. On est jamais allé voir d'humoriste. Fait que... Ça va nous faire une petite sortie en amoureux. Il remonte! Oui, j'ai compris que tu voulais le remonter. Et d'ici là, ben on sait trop pas qu'est-ce qui va se passer. Comme je dis, on sait pas si on va déménager. Fait que... On a même pas décoré les cocos aujourd'hui, finalement. Parce que... Parce que c'est ça, on est allés dehors. Fait que peut-être ce soir, après le souper, on pourrait faire ça comme activité. Comme ça, demain, il va être sec. Pis... Bon, peut-être ce soir, on devrait préparer la chasse au coco. Pour demain. Pis faudrait peut-être que je peigne ce que j'avais dit que je peignerais pour les enfants. Bref! On verra. Salut! Je vais vous montrer le dessin que j'ai fait. Fred! On voit pas bien. Non, non, c'est pas pas bien! Fred vient de faire une bonne recette de carous amandes. Ça a l'air trop, trop bon. C'est dans le livre... Cuisine futée par empressée. Pis c'est le numéro 2. Cuisine futée 2. Je vais vous montrer. La tarte au citron que j'ai fait tantôt. Miam, miam! Avec full de meringue. J'adore ça. C'est tellement bon de la meringue, là. Bref, ce soir, on a du lavage à plier. Et la vaisselle est pas mal toute faite, là. Il reste juste une plaque. Pis une poêle. C'est pas mal ça. J'ai rempli la vaisselle au bout. Pis... Ce soir, je crois qu'on va écouter des émissions. Ce soir, je pense qu'on va écouter Blue Moon. Pour de vrai. Pas pour de vrai, mais... En continu, jusqu'à temps qu'on aille se coucher. En pliant des bêtements. Fait que... Ça va être pas mal ça pour ce soir. Hein, petit mignon? Ça va être pas mal ça pour ce soir. Fait que... Fait que je vous dirais que ça va être tout pour aujourd'hui. Peut-être pas non plus, là. Mais... Mais c'est ça. Dans le fond... Ah oui! Pis faut que je prépare la chasse au trésor. Ok. J'ai bien hâte de faire ça. Je vais faire ça avec Fred aussi. Fait que en tout cas... Fait que peut-être à plus tard. Sinon, ben... À demain! Ciao!